Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Bordeaux News. Comme vous pouvez le constater, il y a des travaux à la Bourdonnette. En son temps, M. Fémia était venu nous parler de la signalisation qui allait changer aux abords du rond-point et des parkings. Pour ceux qui auraient oublié, on le réécoute. Bonjour, je vous informe qu'un problème de circulation et de gestion des priorités à l'entrée de votre quartier a été constaté depuis des années. Pour ce faire, nous avons soumis au service des routes et de la mobilité de la ville de Lausanne un projet de signalisation concernant le giratoire. En collaboration avec ce service, nous avons établi un projet définitif qui a été adressé à la municipalité pour approbation. Les travaux consistent à créer des CD de passage aux voies de circulation nord-est, nord-ouest et sud-ouest du rond-point. Les cours de français sur TVB, ça continue. Donc on retrouve un nouvel épisode sur le thème « Adieu, au revoir ». L'amour s'exprime avec des mots comme ça, des mots de tous les jours. Des mots tout gris, des petits mots de rien, des mots de rien du tout. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexes malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux, comment tout iras-tu ? Adieu Paris, adieu pour la dernière fois. Je suis là d'encenser l'autel de la fortune et brûle de revoir mes rochers et mes bois, où tout me satisfait, où rien ne m'importune. Je n'y suis point touché de l'amour des trésors. Je n'y demande pas d'augmenter mon partage. Le bien qui m'est venu des pères dont je sors est petit pour la cour, mais grand pour le village. Depuis que je connais que le siècle est gratté, et que le haut mérite est souvent maltraité, je ne trouve ma paix que dans la solitude. Les heures de ma vie y sont toutes à moi. « Qu'il est doux d'être libre, et que la servitude est honteuse à celui qui peut être son roi. » Poème de François Ménard, XVIIe siècle Dictionnaire Bourdasse Piège et difficulté de la langue française Adieu s'emploie en principe pour une séparation définitive, alors que « au revoir » implique qu'on se reverra. Et familier ou au contraire littéraire, on dit toujours « faire ses adieux » au pluriel, jamais « faire son adieu ». Par conséquent, écrire « un dîner d'adieu », une cérémonie d'adieu, avec X à la fin. « Au revoir » « Au revoir » « Au revoir » « Au revoir » Comment dit-on au revoir en Indien, panoramique ? Eh bien on met une main sur le cœur et on lève l'autre en l'air ! Eh bien vous voyez ! Adieu ! Bye-bye ! Allez, ciao ! Adios ! Hasta luego ! Bye-bye ! Adieu ! Görüşmek üzere ! Hoşçakal ! Au revoir ! Il y a quelques temps, vous avez découvert le teaser d'une série qui est réalisée à la Bourdonnette par des bourdonniens. On va avoir le premier épisode. Franchement je sais plus, c'est ma slim ! Il y a un gars il m'a dit c'est ma zik ! Enfin je sais plus, c'est un truc ma ! Et il nous explique, parce que franchement sur l'intro, moi je suis perdu ! Aujourd'hui il y a des gars qui parlaient d'une nouvelle série là ! Ouais, ma slim ! C'est pas ma slim, c'est un truc comme ma slim, mais c'est pas ma slim ! Ouais, ma sport ! Mais ils ont eu tout ça, j'ai vu là ! Wacham, mais c'est pas ma slim ! Oh les gars, disons quoi ! Tranquille ! Attends ! Oh ! Vous avez entendu parler du truc ma street là ? Bah c'est ma street ! Ouais ! C'est ma slim ! Moi ma style ma gil mec ! C'est ma slim ! Non 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 ! C'est ma street mec ! Vas-y vas-y ! Bah bon ! Il y a le premier épisode là à 8h là qui sort ! C'est pas ma ? Ouais ! Ce soir ? Ouais ce soir même ! Restez branchés mec ! Mais moi je dis que c'est ma slim mec ! C'est ma street boloss ! Mais mec j'ai vu les gars qui ont tourné mec ! Ils m'ont dit c'est ma street ! Sur TVB vous avez pu découvrir il y a quelques semaines Monsieur Gérald Rochat ! Il est venu parler de son groupe Emler Smith qui a fait une performance musicale sur un film muet le vendredi 8 avril au Capitole ! Tout de suite on en écoute un peu plus ! J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Gérald qui vient de nous parler d'un projet un petit peu insolite ! Salut Gérald ! Salut Corinne ! Et bien oui en effet donc vendredi 8 avril donc ce vendredi hein ! Qui aura lieu un spectacle extraordinaire au cinéma Capitole de Lausanne ! Donc nous avons été mandatés par la cinémathèque suisse ! Donc nous le groupe Emler Smith dont je suis un des musiciens ! Pour jouer en fait la bande son d'un film qui sera projeté donc au cinéma ! Un film suédois de 1919 réalisé par Moritz Stiller ! Bien connu des puristes du cinéma ! Et on va avoir l'immense plaisir de jouer en fait la bande son en direct pendant la projection du film ! Dans cette magnifique salle du Capitole ! C'est un petit peu un projet un peu fou ! Tu peux nous expliquer en fait comment ce projet est né ? Comment ça a débuté ? Ah oui bien sûr ! Bon en fait c'est un projet qu'on a déjà joué 4 ou 5 fois en Suisse romande il y a à peu près 2 ans et demi ! Au départ c'est le Bourg, une ancienne salle de cinéma aussi à Lausanne au Bourg qui nous avait mandaté pour... qui avait mandaté 3 ou 4 groupes lausannois pour faire la bande son d'un film de notre choix ! On avait la liberté de choisir le film et le but c'était de le jouer au Bourg, d'organiser en fait ! Il y avait une sorte de soirée qui était à thème et chaque groupe jouait son thème par rapport au film qui était projeté ! Donc ça a démarré par le Bourg et par la suite vu le succès qu'a rencontré la projection avec le film on a pu le rejouer à divers endroits en Suisse romande ! Et même à Zermatt, on l'a même joué une fois à Zermatt, un petit festival de cinéma où on nous avait demandé de le jouer dans ce cadre là ! Donc voilà c'est parti de là et puis la Cinémathèque nous a demandé cette année de le rejouer au Capitole vu que le Capitole maintenant appartient à la Cinémathèque Suisse ! Pourquoi le choix de ce film ? Il y a une raison particulière ? Alors bon, le choix de ce film, bon Mickaël qui est le leader du groupe Emluck Smith qui est vraiment un ferru cinéma d'ailleurs il a un magasin de vidéos à Lausanne dont je tairais le nom parce qu'on va pas faire pub ! Et puis bon bah lui disons qu'il a des connaissances de cinéma et il nous avait proposé ce film il nous l'avait fait voir avant de prendre une décision sur le choix de ce film et on a quasiment tous pensé à l'unanimité, que ce film correspondait bien déjà à la musique qu'on faisait ! Emluck Smith, bon c'est pas une musique très festive, on fait pas de la musique festive, c'est une musique assez d'ambiance et le film correspondait bien disons au type de musique qu'on faisait, c'est pour ça qu'on a choisi ce film et ça a été un véritable bonheur de composer la musique, on s'y est tous mis, donc là sur la base du projet on était 5 musiciens les 5 musiciens on a apporté nos idées, on a tout mis ensemble et on a un peu fait une sélection ce qui nous semblait le meilleur par rapport aux séquences du film souvent on regarde un film, on voit la bande son, on a l'impression que tout a été fait ensemble, que c'est simple et tout ça le fait de voir ce film, même si vous aviez des idées et puis de les rassembler, qu'est-ce qui a été compliqué ou peut-être super simple à mettre en place pour créer cette bande son ? alors compliqué, non je pense pas que ça a été véritablement compliqué, bon à la base le film est muet, on est d'accord par contre il existait déjà une bande son, parce que le film a été remasterisé par une compagnie aux Etats-Unis et ils avaient introduit une bande son qui a été jouée par un groupe suédois je crois aussi mais bon on a pas cherché à être influencé par cette bande son, on a vraiment regardé le film sans son et puis ben voilà quoi, les idées elles sont venues petit à petit par rapport à certaines scènes c'est un film qui est quand même assez dramatique, un drame un peu à la Shakespeare donc ça nous a donné, enfin je pense que nous on est plus dans ce style de musique où il faut créer des ambiances quand même assez mélodramatiques donc ça n'a pas été trop trop difficile à faire, même si ça nous a pris beaucoup de temps En tant que musicien, le fait de jouer en live comme ça sur un film en fait, est-ce que c'est pas un petit peu frustrant de se dire qu'en fait les gens viennent voir le film, mais pas forcément voir le groupe ? Bon c'est vrai que ça pourrait, parce que bon ben si on faisait que ça, je pense que si on était un groupe qui faisait que des bandes sons de films en direct on pourrait je pense sentir cette frustration, mais là non au contraire, c'est vraiment occasionnel, on ne le fait pas systématiquement et la difficulté surtout c'est de ne pas prendre plus d'importance que les images qui sont projetées donc on doit quand même jouer d'une façon assez sobre, sans prendre position il ne faut pas que le public soit non plus dérangé par une bande son qui est peut-être un peu trop riche et c'était surtout ça, une sorte de challenge à faire quoi Donc pour terminer, est-ce que tu peux nous rappeler comment ça se passe, où ça se passe, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le vendredi 8 avril 2011 au Cinéma Capitole à Lausanne, donc 20h30 l'ouverture des portes, je crois que c'est 20h, bon de toute façon vous aurez tous les renseignements si vous allez visiter notre site, donc mlogsmith.ch On peut rappeler le fait que c'est l'ultime de l'ultime ? Probablement, je pense que ça va être la dernière fois qu'on va le jouer Donc... Mais ne sait-on jamais ? Même Johnny Hallyday a dit plusieurs fois... Oui mais bon Johnny... Mauvaise pub ! Non mais voilà, donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir une fois dans sa vie un groupe qui joue en même temps que le film donc allez le voir vendredi 8 au Capitole à partir de 20h30 Ben oui, surtout que là, vous allez, par cette canicule là, je pense que ce sera bien de venir se rafraîchir avec des images, des images superbes, ça je tiens à le préciser, c'est des images superbes de paysages d'hiver suédois à l'époque Evidemment, il ne faut pas venir dans l'espoir d'aller voir un film d'action avec plein de cascades et d'effets spéciaux Non mais il faut le mettre dans le contexte de l'époque, 1919 Malgré que je trouve qu'il y a déjà des petits effets spéciaux, d'intégration d'images Pour l'époque, je pense que le film était déjà bien réalisé, je trouve Ok, bah merci beaucoup Gérald, au plaisir Mais je t'en prie Voilà, comme vous avez pu le découvrir, c'est un projet très intéressant, c'est pas souvent qu'il y a des choses comme ça, des groupes qui jouent en live une musique sur un film muet, en exclusivité, on a ce film sur TVB Donc il fera partie des sorties de la semaine, en plus du premier épisode de Ma Street Toujours un plaisir de vous retrouver, régalez-vous, TVB ! Wouhou, c'est terminé, mais c'est pour The News, c'est terminé ! Listen ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !